Il faut féliciter les Strasbourgeois, ils ont été menés deux fois au score et ils ont réussi à nous mettre trois buts et à prendre l'avantage. Par contre, on a su au moins égaliser, mais c'est vrai qu'on ne peut être que frustrés et déçus. C'était plus un beau match pour les téléspectateurs et aujourd'hui les spectateurs de la Meno que pour les coachs, certainement. Je n'ai pas aimé la première période, on a perdu trop de ballons et quand on perd trop de ballons, on donne trop de munitions à l'adversaire. Est-ce qu'en marquant tôt, on a cru que ça allait être un match plus facile qu'il n'a été ? J'espère que non. Parce que j'ai passé toute la semaine à les prévenir que ce sera un match difficile, qu'il fallait jouer à 100%. Aujourd'hui, je leur avais dit une équipe offensive sur le papier et donc il fallait que tout le monde participe aux tâches défensives. Et quelque part, on n'a pas fait toujours ce qu'il fallait sur le plan défensif. C'est pour ça qu'on a pris trois buts, c'est trois buts trop. Les deux premiers, bien sûr, qui sont dommageables parce qu'on savait comment ça allait se passer. Des choses dont on avait prévenu les joueurs là-dessus. Payet qui arrive en deuxième rideau, on sait qu'il ne va pas aller au feu devant, il va être en deuxième rideau. Et donc on ne le surveille pas, on vient de revoir les buts. Voilà, c'est des petites erreurs d'inattention, d'inexpérience et qui nous coûtent cher. Le deuxième, on veut défendre dans les 6 mètres. Comment on peut défendre dans les 6 mètres ? Ce n'est pas possible. On n'est pas assez agressif au départ sur la touche et ensuite après on défend trop bas. Le troisième, je n'en parle même pas parce qu'il suffit de remonter de 50 cm et il y a deux Marseillais qui sont hors jeu, dont Mitroglou. Voilà, c'est... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On avait une équipe ce soir, il y avait deux joueurs ennemis qui connaissaient la Ligue 1. Je dis ennemis parce que le demi c'est Martin Therrier, vous voyez, qui connaît Jonas Martin. Et tous les autres, c'est des joueurs qui étaient en national pour la plupart il y a un peu plus d'un an et en Ligue 2 pour les autres l'année dernière. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est normal qu'il y ait une certaine forme d'inexpérience et que par moments on paye cette inexpérience. Malgré tout, quand tu arrives à revenir deux fois au score sur Marseille et que tu arrives même à passer devant après, c'est que tu as quand même fait un match qui ressemble à quelque chose. Donc on est content du contenu, même s'il y a beaucoup de choses encore à revoir. Les pertes de balles faciles et qui donnent des possibilités de contre à l'adversaire, des choix quelquefois un peu osés, on va dire, qui nous mettent un peu dans l'embarras. Mais c'est à l'image de la fin de match. On mène 3-2 et on essaie de gérer un peu, personnellement sur le banc avec le staff, on essaie de gérer la fin de match, mais c'est impossible de gérer parce que tu as le public qui te pousse et tu attaques, tu attaques. Tu as des balles de 4-2 et tu ne les mets pas, on vient de revoir encore, tu te demandes comment on ne peut pas remettre le quatrième. C'est inenvisageable de voir une occasion comme ça. Et derrière, c'est toi qui prends le troisième. Moi, je suis content parce qu'on a monté le curseur encore une fois. On a montré qu'on était capable de marquer des buts, ça c'est déjà important parce qu'on n'a pas marqué non plus des tonnes depuis le début. Donc, on est content quand on en met 3 sur le même match. Maintenant, le problème, c'est que quand on met 3 sur le même match et que tu ne gagnes pas, c'est toujours embêtant, même si c'est Marseille en face. Et je n'oublie pas non plus que Marseille a eu des tas d'occasion. Regardez, je crois qu'il y a 20 tirs des Marseillais et 19 pour nous, donc c'était open bar ce soir. Ça attaquait dans tous les sens, ce n'était pas trop calculé, ce n'était pas trop maîtrisé, même si les Marseillais ont une meilleure maîtrise que nous, bien entendu. Mais voilà, on va dire que c'était un match un peu foufou, avec des buts, avec des occasions, avec des manqués aussi, quelquefois des deux côtés. Des manqués qui ne doivent pas être, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. Moi, je suis content du match que j'ai vu, je suis content du niveau de jeu et d'implication de nos joueurs. Et j'espère qu'on va continuer dans cette voie-là. Toute la semaine, enfin, durant toute la quinzaine, je vous ai dit que l'équipe progressait. Et ce soir, elle a montré qu'elle avait encore passé un cran. Mais après, ce n'est pas suffisant, bien entendu, on ne se contente pas de ça. On aurait aimé l'emporter. Sous-titrage Société Radio-Canada